Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Journées Gold Sephora. Au moment où je filme cette vidéo, Sephora n'a pas annoncé les Journées Gold, mais elles arrivent au mois d'octobre, donc je me prépare un petit peu en avance, j'essaye. Je vais vous proposer du coup aujourd'hui 10 produits qui m'ont convaincue ces derniers temps. C'est des produits que je vous recommanderais si jamais on me demandait qu'est-ce qu'il fallait acheter pendant ces Journées Gold chez Sephora. Donc j'en ai sélectionné 10 pour pas que non plus il y ait beaucoup de produits, que ce soit un déballage de produits, parce qu'il y en a bien évidemment plein d'autres que je vous recommanderais. Et je vais aussi vous montrer, enfin je vais vous montrer les produits que j'ai mis dans mon panier pour le moment, pour ces journées. Et il est possible bien évidemment que ce panier change. Si jamais il y a des nouveautés qui sortent, par exemple, il est possible que je modifie mon panier. Alors de ce que j'ai pu voir, apparemment les Journées Gold auraient lieu du 2 au 8 octobre. A priori en magasin et après ce serait sur le site. Et donc il y aurait un code Gold. Donc dès que j'ai les infos, je les mettrai directement en dessous dans la barre d'infos. Comme ça vous pouvez aller voir le code, de toute façon si vous êtes Gold, vous l'aurez en même temps que moi par mail. Mais si jamais j'ai plus d'infos sur les dates et les dates officielles par Sephora, et bien à ce moment-là je les mettrai directement juste en dessous. Allez, on va commencer tout de suite par le premier produit que je vous recommanderais. C'est les coffrets en Sephora Favorites. Alors là c'est un coffret pour les cheveux. Vous avez 8 produits dedans. C'est une box qui coûte 49,90€. Donc vous avez moins 25% dessus. Ce que je trouve vraiment très intéressant. Donc pour 37€ environ, en fait vous avez quand même une box qui est bien remplie. Alors je ne vais pas vous la déballer parce que j'ai mis d'autres produits dedans. Et j'en ai déjà utilisé certains autres. Donc je vais juste vous la montrer d'un petit peu plus près. Vous avez donc un full size du sérum de chez Olaplex. Vous avez un shampoing sec en full size. Là vous avez un format voyage d'un shampoing Sephora que j'ai beaucoup aimé. Et après voilà, vous avez d'autres produits à découvrir en fait. Et plus une mini Tangle Teaser. Moi que j'avais emmené pendant mes vacances. Donc voilà, vous avez tous ces produits à découvrir. Je trouve que pour 37€ ça vaut le coup. Alors de toute façon les coffrets Sephora Favorites valent le coup. Quoi qu'il se passe. Même en plein tarif. Mais profitez-en des moins 25% pour vous les procurer. Vous avez d'autres coffrets comme ceci. Vous en avez sur le maquillage, sur les lèvres, etc. N'hésitez pas à les jeter un oeil. Mais c'est vrai que moi c'est le seul coffret que j'ai acheté. Et j'en suis vraiment ravie. Et il vaut vraiment le coup. Si j'avais une palette à vous recommander à acheter. Disponible chez Sephora avec les moins 25%. Dernièrement ce serait la Yuka Palette. Alors la Annie de Nude Palette est sortie. Je vous la recommande aussi. Mais elle m'a fait moins waouh que la Yuka. Je trouve que la Yuka est un petit peu plus unique en fait que la Annie de Nude. Et ses fards qui sont dedans sont vraiment magnifiques. Alors c'est vrai que certaines m'ont dit que les fards un petit peu caca doigts, comme on peut dire, n'étaient pas des plus avantageux sur leur carnation. Moi sur moi ça passe sans aucun problème. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec les fards lumineux qui sont dedans. Ils sont juste mais magnifiques. Je vous montre comme ça rapidement. Voilà. Ces fards sont juste dingues. Et vous voyez j'ai pas eu cette même réaction avec les fards de la Annie de Nude. Même si elle est très belle encore une fois. Je tiens à le préciser. Mais de toute façon je peux pas tout mettre dans cette vidéo. Donc vraiment si vous cherchez une palette un petit peu plus originale par rapport à ce qui sort d'habitude. Un petit peu moins nude que ce qu'on a l'habitude. Franchement celle-ci elle est géniale. Tout fonctionne bien dedans pour moi en tout cas. Et j'ai adoré me maquiller avec. C'était la seule palette. Ce sera la seule palette que je vous recommanderais dans cette vidéo. Ensuite on va passer aux cheveux. Je vais revenir aux cheveux. C'est un peu dans le désordre mais c'est pas grave. Alors ça fera 11 produits avec ces deux là. Mais c'était la marque Sol de Janeiro que je voulais vous recommander. J'ai deux produits de cette marque là. Et j'en suis vraiment pas déçue. J'ai la brume pour le corps et les cheveux. Qui sent mais tellement bon. D'ailleurs je vais m'en mettre parce que j'ai mis une brume ce matin mais qui a pas tenu. Et celle-ci elle tient vraiment toute la journée. Et c'est la numéro 62. C'est pistache et caramel salé. J'adore. C'est très... Alors j'aime bien parce que ça peut faire été. Mais je trouve que là pour rentrer dans l'automne aussi c'est assez gourmand. Et j'aime beaucoup. C'est assez chaud en fait. Et je trouve que ça va bien aussi avec l'automne. Je vous la recommande. Après il y a une autre brume qui me fait envie. Que j'aimerais peut-être acheter. C'est la bleue. Mais je sais plus. La midnight quelque chose. Mais j'aimerais bien la sentir avant. Là j'y suis allée au pif. Et j'ai beaucoup aimé. Et dans la même senteur vous avez l'après-shampooing lacté sans rinçage. Hydrate sans alourdir. Des mèles protègent contre la chaleur et les rayons UV. Et moi j'adore ce produit. Mes cheveux l'aiment beaucoup. Ils sont beaucoup plus souples. Plus faciles à coiffer quand je le mets que quand je le mets pas. Donc là je pense que je l'ai déjà pas mal utilisé. Il en est je pense ici. Et je l'utilise depuis peu de temps. C'est la même senteur que la brume. Et vraiment ces produits là sentent divinement bon. Je vais me pencher sur d'autres brumes soldes et généraux. Parce que vraiment elles tiennent très très bien. Elles sont de bonne qualité. Et déjà cette odeur là elle est géniale. Je vous recommanderais du coup de tester cette marque là. Parce que il me semble qu'elle est en point rouge chez Sephora. Ensuite je vais vous parler d'une base pour le teint. C'est celle de Hourglass. C'est la Vanish base finition vaporisée. J'aime bien la traduction. Et cette base je vous en ai parlé. J'en ai déjà fini un tube de 10ml. Et là j'avais racheté la 30ml. Elle coûte très cher. Donc c'est pour ça qu'il faut l'acheter avec les moins 25%. Sinon c'est pas possible. Mais cette base là sur moi fonctionne hyper bien. Elle lisse le grain de peau. Et elle fait vraiment très bien tenir le maquillage. Et je pense que c'est une de mes bases préférées. Elle coûte un bras. Enfin c'est certain. Je crois qu'en dehors des moins 25% elle coûte 65€. Les 30ml c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et qu'est-ce qu'elle lisse bien le teint. Donc vraiment si vous voulez l'essayer. Elle a 10ml. Qui coûte 30€ je crois. Il me semble. Dans les 30€ il me semble la 10ml. Ça vous permettrait peut-être de vous faire un avis. Vraiment elle est géniale. Et je ne l'ai pas encore ré-entamée. Parce que j'essaye d'en finir d'autres avant de la ré-entamer. Sinon j'utilise que celle-ci. Parce qu'en fait elle a fonctionné avec tous les fonds de teint que j'ai pu utiliser. Elle me manque. Un fond de teint que j'ai découvert très récemment. C'est le stick de chez Fenty Beauty. C'est le Ease Drop Blur and Smooth Tint Stick. Que j'ai pris en teinte numéro 2. Je vous ai fait un crash test de ce produit. Sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. C'est Aurel Makeup Fun. Comme sur Instagram. Et en fait je vais l'appliquer en vidéo avec vous. Je vais faire un full face Fenty Beauty. Mais j'attends des produits que j'ai commandés. Je ne sais plus où j'en étais. J'ai été interrompue par mon téléphone encore une fois. Ça n'arrête pas aujourd'hui. C'est une catastrophe. Je suis sur un marathon. Je filme plein de vidéos. Et pour prendre de l'avance. Et du coup voilà. Je suis perdue. Donc c'est un fond de teint en stick effet flou et lissant. Que j'ai dit. Je vous ai dit. En teinte numéro 2. Il y a 9 grammes dedans. C'est un stick que vous m'avez vu utiliser sur TikTok. Comme je vous ai dit. C'est un stick qui est ultra fondant. Hydratant. Il a effectivement un côté lissant. Il se fond super bien la peau. Il a une couvrance légère à moyenne. Et il a une très bonne tenue sur moi. Je l'avais utilisé sans base et sans poudrer. Et franchement ça fonctionnait hyper bien. Donc j'étais vraiment très étonnée de ce stick. Et c'est pour ça que je vous le recommande. Parce que je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Alors au moment où je filme cette vidéo. Peut-être que d'ici là il aura fait le buzz. On ne sait pas. Mais en tout cas je le trouve vraiment très bien. Et ce n'est pas un stick difficile à appliquer. Difficile à estomper. Il est vraiment très fondant. Et assez hydratant. Moi il ne fait aucun effet de texture. Il ne marque pas les zones de sécheresse. Vraiment c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. Parce qu'il est vraiment très bon. Pour rester dans le teint. Je vais vous parler de blush et de bronzer et de poudre. La poudre je vous recommanderais celle-ci. Alors ce n'est pas un point rouge. Mais c'est une poudre que je vous recommande d'acheter avec moins 25%. Puisqu'elle est quand même très chère. C'est une poudre de luxe. C'est la Prisme Libre. Moi que j'ai en teinte de voile rosée. J'ai la version compacte et la version libre. Je préfère la libre. Ce qui est très rare. Parce qu'elle est beaucoup plus lissante. Je trouve que la version compact. Qui est un petit peu plus difficile vraiment à prélever. Et il en faut quand même beaucoup. Pour arriver à lisser la peau. Et je suis obligée de l'appliquer à la houppette. Celle-ci je peux l'appliquer au pinceau. Je dépose un voile sur tout le visage. Et elle est vraiment très belle. Là j'ai la version miniature. Enfin format voyage. Il y a 4 fois 1 gramme. Donc il y a 1 gramme dans chaque casier. Et franchement elle est excellente. Il y a plein d'autres teintes si jamais votre teinte de peau est plus foncée. Ou si jamais elle est plus claire. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil. Mais moi c'est une poudre que je trouve géniale. Et j'ai vu beaucoup de monde l'apprécier. Donc je pense qu'elle plaît quand même à énormément de personnes. J'ai vu Mathilde qui l'aime bien. J'ai vu Cathy. Je crois que Laetitia l'aime bien aussi il me semble. Enfin bref. Du coup c'est une excellente poudre. Et avec moins 25% le format voyage. Je pense que c'est pas mal pour la tester. C'est un bronzer dont je vous ai parlé dans mes favoris il y a pas longtemps. C'est celui de chez Makeup Forever. C'est le Artist Sculpt en teinte S410. C'est un très joli bronzer slash contour que j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit le packaging. Voilà c'est pas le plus beau packaging que je puisse posséder. Mais la poudre en soi est très bien. Pareil je trouve qu'on en entend pas énormément parler. Alors que c'est un excellent produit. Je sais que voilà je pense que le packaging n'attire pas non plus des masses. Mais moi je le trouve vraiment bien. Pour moi c'est une poudre qui est lisse. Qui se fond hyper bien à la peau. Qui a vraiment tendance à flouter. Donc voilà c'est un bronzer que je vous recommande. Et que j'ai énormément utilisé. Premier produit pour le teint. Et après on va passer aux lèvres. Et je vais vous recommander donc les Soft Pinch Matte Liquid Blush. C'est pas des produits tout récents récents pour celui-ci. Je trouve que ces blushs sont d'excellente qualité. Alors là j'ai pris... Ça c'est la dernière teinte que j'ai acheté. C'est la teinte Bliss. Celle-ci elle me tentait vraiment. Une teinte un petit peu rosée comme ça. Assez fraîche. Et c'est vrai que c'est des blushs qui sont hyper bien pigmentés. Vous en mettez vraiment très peu. Ça a une excellente tenue. C'est un fini mat. Et ça s'applique vraiment facilement. A condition de ne pas en mettre non plus trop. Parce que vous voyez j'en ai mis un petit peu. Ma main elle est quand même bien colorée. Donc faites attention. C'est des blushs qui sont ultra pigmentés. Vous avez des fois des kits qui existent. Là je sais qu'il y a un kit qui existe où vous avez un format miniature d'un blush et d'un baume pour les lèvres je crois. Si je le retrouve je vous les remettrai en barre d'infos. Ça c'est génial pour commencer à utiliser ces produits. Et souvent pour les fêtes on a aussi des kits de mini. Donc soit vous en achetez un grand pendant les journées gold. Sinon vous attendez peut-être que les coffrets de Noël sortent. Mais moi en tout cas j'aime beaucoup ces blushs. Ils ont une très bonne réputation. Ensuite je vous parle de rouge à lèvres. Et je vais vous montrer toutes les teintes que je possède parmi ces rouges à lèvres là. C'est les rouges à lèvres de chez Natacha Denona. Donc j'ai plusieurs teintes de ces rouges à lèvres là. C'est les Aini de Nude Lipstick. Donc là vous avez les teintes. Et là c'était sa collection Aini de Rose Lipstick. Donc qu'elle avait sorti. Je les aime tous. Et ce que je trouve vraiment bien. Comme je vous ai dit en fait dans ma vidéo favori pour ceux-là. C'est que c'est des teintes qui sont crémeuses. Un petit peu lumineuses. Et ça galbe la bouche. Et ça les met vraiment en valeur. Pareil c'est pas des rouges à lèvres dont on parle énormément. Mais moi c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Et que j'utilise avec grand plaisir. Et vous voyez cette lumière. Je sais pas si vous pourrez le voir là sur ma main. La lumière que ça dégage. Bah vraiment ça fait la même chose sur la bouche. Et du coup ça vous les galbe. Et c'est une bonne tenue pour un rouge à lèvres crémeux. Vous avez plein d'autres teintes qui existent. Là je vous ai swatché Kala. Ici vous avez une teinte un petit peu plus claire. Qui est Peony. Là ici vous avez une teinte un petit peu plus froide. Qui est Allison. Et je vous en swatché un dernier. Vous avez celui-ci. C'était de la gamme My Dream. Mais celui-ci il est un petit peu cassé. Donc il est un petit peu abîmé. C'est le Natasha en teinte. Non c'est le... C'est ça c'est le Natasha je crois. My Dream List. Oui c'est ça. C'est le Natasha qui est... Donc là c'est le Natasha qui est juste ici. Et vraiment ils sont tous très beaux. Très lumineux. Crémeux. Très confortables. Encore une fois je les aime beaucoup. Et ceux-là je vous les recommande. Les derniers rouges à lèvres que je vais vous parler. C'est les Lip Oil de chez Rare Beauty. J'ai trois teintes. Et alors j'aime beaucoup toutes les teintes. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette teinte là. C'est la teinte Happy. Je ne vous l'ai pas montré en vidéo mais c'est une teinte quand même que j'aime beaucoup. Alors comme ça elle est très très rose. Vraiment. Mais quand on l'applique sur les lèvres après elle va devenir un petit peu plus en transparence. Alors je vais essayer. C'est parti mon rouge à lèvres. Non ça ne se verra pas. Il va falloir que je dévaquille. Mais j'ai la flemme. Alors ça va me donner un petit côté glossy. Et en fait la teinte sur ma bouche elle est un petit peu différente. Donc elle va s'estomper légèrement. Et ça va laisser place un très très joli rose sur la bouche. Et quand je le portais en vidéo en général vous me demandiez ce que j'avais sur les lèvres. Et une fois que le glossy il est parti on garde la teinte en fait la teinte Happy sur la bouche. On l'effet glossy c'est un peu. Ils disent que c'est un lip oil mais on est presque plus sur une encre à lèvres. Ça a une excellente tenue et moi j'aime beaucoup cette teinte Happy. C'est légèrement mentholé sur la bouche il faut le savoir. Ça ne picote pas mais c'est un léger effet frais. Mais voilà j'ai beaucoup aimé ces produits. J'ai trois teintes. J'ai la teinte Serenity, la teinte Joy et la teinte Happy qui est ma préférée. Donc voilà tout pour mes recommandations gold. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des choses à me recommander n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et maintenant je vais vous montrer ma wish list. Alors ça c'est ce que j'ai mis dans mon panier. Comme je vous ai dit il est possible qu'il y ait des nouveautés qui sortent. Et qu'il y ait d'autres choses qui les remplacent. Il est possible que je n'achète pas tout non plus. Même si j'ai une belle carte cadeau Sephora là qui m'attend parce que c'était mon anniversaire. D'après ma famille j'ai demandé des cartes cadeau Sephora. Je n'ai pas décidé non plus de tout utiliser. J'attends quand même les nouveautés de Noël etc. Bref dans ma wish list. Vous aurez donc un Nettide Matte de chez Too Faced. Et en fait je discutais, c'est l'une d'entre vous avec qui je discute très souvent sur Instagram. Qui me dit ouais qu'est-ce que tu prends des liquides mattes de chez Too Faced etc. Je me dis mais moi je les adore. Ça fait partie de mes liquides mattes favoris. Et du coup je me suis repenchée dessus. Et j'ai bien envie de me reprendre la teinte sell out que j'avais. Qui était périmée et dont j'avais dû me séparer. Mais du coup je pense qu'il est fort possible que je me reprenne cette teinte. Parce que si vous cherchez des liquides mattes hyper confortables. Bah vraiment ils sont géniaux. Après c'est pas du sans transfert. C'est pas du hyper longue tenue. Mais ils sont très beaux et très confortables. Et les teintes sont très belles. Ensuite j'ai envie de tester la marque Glow Recipe. Recipe. C'est pas trop comment on dit. Et j'ai envie de tester le Watermelon Glow. Donc c'est les gouttes rosées à la niacinamide. Nacinamide pardon Jumbo. C'est ma troisième vidéo là que je tourne. J'ai beaucoup de mal à aligner les mots les uns derrière les autres. C'est compliqué. Je vais prendre la miniature. C'est la loge de Gabrielle qui vante les mérites de ce produit. Qu'elle met sur son contour des yeux je crois en base. S'il me trompe pas. Et du coup ça lui hydrate le contour des yeux. Pour préparer sa peau à recevoir le maquillage. Et apparemment c'est très efficace. Donc je me suis dit que pourquoi pas le tester en petit. Ensuite je vais me reprendre le Olaplex 4C. Donc c'est le shampoing clarifiant. Je l'avais déjà eu. En sorte que je ne savais pas comment l'utiliser. Donc je n'avais pas eu vraiment les bienfaits en fait de ce shampoing. Et j'ai vu comment il fallait l'utiliser. Donc j'ai envie de réessayer. C'est dommage il n'existe pas en plus petit. Donc là c'est le grand format de 250ml. Mais l'avantage c'est que ça il y en a pour longtemps. Puisqu'on ne l'utilise pas non plus toutes les semaines. Et voilà j'ai envie de le réessayer. Puisqu'il faut bien l'émulsionner. Il faut le laisser poser quelques instants sur les cheveux. Pour que ça fonctionne. Donc voilà il faut que je réessaye. Ensuite il y a eu un kit de Anastasia Beverly Hills qui est sorti. C'est le Deluxe Matte Lipstick Set. C'est un coffret de rouges à lèvres. Il y a 4 rouges à lèvres pour 52€. Et après du coup on a les moins 25% qui s'appliquent dessus. 3 teintes nude qui me tentent. Après il y a un rouge je ne sais pas si je vais l'utiliser. Après je pourrais peut-être le revendre en solo. Mais ce coffret me tente bien. Puisqu'en termes de rapport contenance prix. C'est quand même intéressant. J'ai déjà un rouge à lèvres Anastasia. Mais ce n'est pas un matte. C'est un crémeux. Et je l'aime beaucoup. Donc j'ai très envie de tester ces mattes. Et le dernier produit. Ce n'est pas du tout une nouveauté. C'est le Shape Tape de chez Tarte. Parce que là en ce moment je l'ai en miniature. Et il va bientôt toucher à sa fin. Donc il me le faut tout le temps. En fait c'est l'anti-cerne sécurité. Comme je vous le dis à chaque fois. C'est l'anti-cerne qui est sûr pour moi. Et avec lequel je ne me trompe pas. Je n'ai pas besoin de le poudrer. Il est bien couvrant. Enfin bref. Il est génial sur moi. Donc il faut que je le rachète. Là ça nous fait quand même un total de 156,80€. Et je pense que ce sera suffisant. Sauf si on a quelque chose. Si on a des nouveautés qui sortent. Je suis très susceptible de rajouter des produits à mon panier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu. Peut-être d'acheter pour ces journées gold. Si vous avez fait une petite wish list. Où est-ce que vous vous réservez pour le Black Friday. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi dès que j'ai des informations sur les dates exactes des journées gold. Je vous les mettrai dans la barre d'infos. Sur ce je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501